Le karma est généralement classé en quatre catégories. L'une est le prarabdha karma, une autre est le sanchita karma. Donc, le prarabdha est le karma alloué pour une vie. Ce prarabdha va déterminer votre durée de vie. Si je dissous votre prarabdha aujourd'hui, vous pourriez mourir demain matin. Vous pouvez être en parfaite santé, mais vous allez mourir demain matin parce que votre logiciel est parti. Il n'y a pas cette chose pour ce corps. Soudain, vous pourriez devenir immobile, à un état absolument magnifique pendant un certain temps, et pouf. Donc, on ne touchera jamais le prarabdha. On touche le sanchi. Il y a un entrepôt de karma qui n'entre pas en jeu du tout dans cette vie. Il n'entre jamais en jeu dans cette vie. Il ne s'agit pas de ça, mais il vous donne de la substance. Donc, si on dissout le sanchita, c'est un gros entrepôt. Ce n'est pas un simple entrepôt. C'est un entrepôt très complexe. Si cela commence à se dissoudre, alors vous constatez que rien n'a changé dans votre vie. Mais c'est comme une sorte de transparence. la nature opaque de votre existence est réduite. Mais aucune transformation, vous, tout est pareil. Vous êtes exactement la même personne. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est vraiment ça, le processus spirituel ? Est-ce que tout ça, c'est un rêve ? Vous êtes toujours le même, vous avez les mêmes problèmes, vous avez tout pareil. Mais il y a un sentiment de translucidité dans le corps. Le corps se sent un peu comme s'il y avait des petits trous dedans. Vous commencez à vous sentir comme une passoire, pas comme une chose solide. Donc, cela peut prendre un certain temps parce que c'est un grand entrepôt. Si je vous dis ça, c'est parce qu'à chaque fois que vous faites une sadhana spirituelle, vous attendez un résultat et beaucoup d'entre vous essaient de créer un résultat. N'essayez jamais de créer un résultat. Si vous essayez de créer un résultat, c'est un résultat inventé et il ne va pas durer. Voyez, quelqu'un vous dit, soyez aimant. Trois jours, vous jouez la personne aimante et toutes vos frustrations s'accumulent. Tout le monde se sent bizarre avec votre amour et vos frustrations s'accumulent et un jour, vous allez exploser comme un pétard. Cela n'est-il pas déjà arrivé ? Après une période très aimante, cela n'est-il pas arrivé ? Parce que vous essayez d'être quelque chose sans changer la base de qui vous êtes. 98% de votre mental est inconscient. C'est cela, le Sanchita. Il n'entre jamais en jeu, mais toujours là, influençant tout. Donc, on ne cherche pas une quelconque transformation rapide. Demain, vous ressortez avec un cœur d'artichaut ou quelque chose comme ça, ça ne m'intéresse pas. C'est juste que la substance intérieure est lentement retirée. À l'extérieur, vous jouez le jeu. Où est le problème ? Vous avez vu, parfois, les termites ont tout mangé de l'intérieur, il ne reste que la couche de peinture. Vous la touchez et pouf ! Donc, l'intention, c'est de vous rendre comme ça. Il ne reste qu'une seule couche de peinture. À l'intérieur, tout est parti. À un moment, quand la fin approche, si vous touchez, pouf ! Pas de substance à l'intérieur. Est-ce que ça va ? Sous-titrage ST' 501